Qu'est-ce qui m'a amenée à aller vers les Évangiles ? C'est tout simplement un jour où, relisant, parce que je le lisais depuis très longtemps, mais sans y faire attention, l'Évangile de la guérison de la belle-mère de Pierre, que je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire la belle-mère de Pierre dans les Évangiles ? Voilà, ça me paraissait un petit peu bizarre. Et c'est pour cela que je suis allée voir, et qu'elle n'a pas été ma surprise, de me rendre compte que la belle-mère de Pierre, justement, avait la fièvre. Et d'autre part, le mot belle-mère, hamot en hébreu, est le même que le pluriel du ham, qui est la force à chaleur, etc. On aurait pu dire que le seigneur était venu guérir l'ardeur de Pierre. C'est le même beau, hamot. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant, ça clignait de l'œil. Deux fois, il a été dit que la fièvre la mettait allongée, l'avait mise au lit. Cadarate la fièvre. Bon, cadouard, c'est en effet la chaleur brûlée, c'est un des verbes brûlés. Il y en a plusieurs, mais c'est un des verbes brûlés. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que cadouard est l'inverse de rédékel, du rédèque. Rédèque, c'est une épine et c'est aussi une brûlure. Et c'est le substantif qui construit le mot rédékel. Et le mot rédékel est très important pour nous. Je vous parlais tout à l'heure de cette profondeur, de cette descente dans nos profondeurs pour aller lire la Bible à des niveaux différents. Mais je vais prendre une autre image. Et l'image, c'est celle de ce fleuve divin qui sort du monde divin. En fait, c'est le fleuve, c'est la sève de l'arbre de vie et qui descend en nous, qui descend en nous autant que nous pouvons le supporter. C'est cet amour divin qui nous est donné autant que nous pouvons le supporter. Et qui nous brûle. Alors, tout à fait, pour parler du rédékel, c'est celui qui arrive en nous après que l'homme soit sorti de sa matrice d'eau, qu'il ne soit plus confondu avec tous ses animaux intérieurs, qu'il ne soit plus confondu avec son inconscient, nous allons dire. Il en est sorti et il entre dans le prophétisme. Et c'est le fleuve qui nourrit le prophète. Après, le prophète va aller plus loin. Il entrera dans la matrice de feu. Et là, bien sûr, il y aura une autre dimension du fleuve de feu qui le brûlera encore plus, jusqu'à, bien sûr, dans la matrice du crâne, où c'est un feu dans lequel nous ne pouvons entrer que lorsque nous avons atteint la dimension divine de notre être. Mais le rédékel, je reviens sur ce mot, parce qu'il brûle le prophète. Souvenez-vous, dans la Bible, lorsque le prophète parle, il le dit, je suis comme un vin qui voudrait éclater de tous les côtés, qui voudrait faire éclater la barrique. Il n'a pas de mots pour exprimer. C'est la puissance, une puissance incroyable de son feu qui le dévore et qui l'anime. Vous devinez à quel point, au fur et à mesure qu'on va monter, combien ce feu va être encore plus fort. Mais c'est déjà un feu que nous dirons beaucoup plus discret par rapport aux autres feux, si vous voulez. Rédekel, c'est une épine, je vous le disais tout à l'heure. Et c'est comme une épine qui brûle, voyez-vous. Et c'est ça. Et lorsque le verbe est inversé, lorsque le mot est inversé, c'est la fièvre. Kadarat, c'est la fièvre. Kadoar, la fièvre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fièvre dont est prise la belle-mère de Pierre ? Qui est cette belle-mère ? Eh bien, vous vous souvenez que dans le Premier Testament, ce féminin qui nous est donné dans le Premier Testament peut se lire à deux niveaux. Je ne dirai pas que ce ne sont pas les femmes de tels hommes, bien sûr, ça peut être tout à fait juste, et je ne vais pas dire le contraire, mais essentiellement pour la Bible, c'est le féminin de ces êtres-là. C'est le féminin intérieur. Que ce soit Sarah, la femme d'Abraham, qui est son féminin personnel, alors que l'hôte, son neveu, qui l'emmène avec lui, qui veut dire le voilé, est son féminin collectif, l'inconscient collectif, si vous voulez, de cette époque. Mais Sarah est très très nettement son féminin intérieur, qui enfin met au monde l'enfant pas possible, puisque elle a 90 ans et lui en a 100. Donc cet enfant pas possible va être appelé le rire, parce qu'il y a de quoi rire de ça. Ce n'est pas possible. L'impossible se fait possible. Et bien sûr, c'est la prélude à tout ce qui va se passer dans les évangiles avec le Christ, né de Marie, vraiment sortant aussi de l'intérieur, de l'impossible qui se fait possible, le Dieu qui se fait homme, et l'impossible qui se fait possible. Nous sommes là dans un prélude tout à fait extraordinaire que prépare tout le peuple d'Israël, l'arbre de Jessé, cet arbre messianique que prépare le peuple d'Israël. Donc, vous vous souvenez aussi de la femme de Job, j'avais souvent parlé de la femme de Job, qui s'écrit, quand elle voit son mari restant fidèle à Dieu, alors qu'il est dans un tel chagrin, une telle épreuve, et elle aussi d'ailleurs, maudit Dieu et meurt, vous vous souvenez, mais le féminin intérieur qu'elle est dit béni Dieu et mute. Et c'est une invitation à la mutation, une invitation à la progression, à la croissance. Donc, nous nous trouvons devant cette femme de Job comme étant peut-être son épouse, c'est très très possible, mais essentiellement le féminin intérieur qui va parler. Donc, les femmes de la Bible, elles sont toujours à regarder de cette façon, mais les femmes des Évangiles aussi. Et c'est pourquoi je pense que la belle-mère de Pierre, c'est tout simplement son féminin intérieur, c'est-à-dire la mère, la Adama de Isha, son épouse intérieure. C'est l'épouse intérieure, c'est le féminin, et nous nous trouvons là devant ce qu'est Pierre. Et Pierre, souvenez-vous, il est toujours le premier à parler, le premier à dire, le premier à se présenter, le premier à être sublime, le premier partout. lorsque le Christ pose une question, il est le premier à répondre. Oui, mes amis, il est le premier. Mais il est encore, j'allais dire, incirconcis du cœur. Comment vous dire ? Il n'a pas fait sa seconde naissance. Il la fera plus tard. Mais il rencontre le Christ, il est émerveillé par cet homme, il voit la beauté de cet homme. Quelqu'un en lui reconnaît celui qu'il cherche. Mais lui n'a pas commencé de faire un travail sur lui-même. Il n'a pas commencé de prendre conscience qu'il a un travail à faire. Et c'est un être spontané qui reconnaît en lui un maître. Mais le maître l'amènera à faire un travail. Mais le travail n'a pas encore commencé. Et pendant toute la vie du Christ, nous allons le voir, qu'il parle le premier, qu'il s'emballe, qui est capable de grandes choses puisqu'il est capable de quitter son travail et même de se désécuriser pour aller poursuivre le Christ. Et souvenez-vous que lorsqu'il rencontre le Christ qui arrive sur les eaux, il se jette hors de la barque pour aller le rejoindre. Oui, mais il s'enfonce. Mais il s'enfonce. Parce que, justement, il n'est pas né à cette autre dimension. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est bon.